A l'époque de la Rome antique, la célébration du Nouvel An avait lieu en mars. Dans le but de simplifier les dates des fêtes religieuses en 1582, le pape Grégoire XIII a officiellement établi le 1er janvier comme le premier jour de l'année, pour l'ensemble du monde chrétien. Explorons quelques traditions du Nouvel An à travers le monde. En Nouvelle-Zélande, pour célébrer cette période avec joie, il est de coutume de prendre ses plus belles casseroles et de les frapper vigoureusement pour créer un vacarme général dans les rues. En Colombie, une fois la nouvelle année célébrée, une tradition consiste à faire le tour du quartier avec une valise vide. Cela symbolise l'espoir d'une année à venir pleine de voyages et d'aventures. Quant à la Russie, dès que les douze coups de minuit retentissent, une tradition veut que l'on écrive un vœu sur un morceau de papier, qu'on le brûle, puis qu'on le jette dans son verre de champagne. Il est ensuite impératif de terminer son verre dans la minute. Faites attention, les sous-vêtements jouent un rôle encore plus essentiel dans les traditions du Nouvel An à travers le monde. Choisissez du bleu si vous aspirez au bien-être, à la bonne santé et à la tranquillité. Optez pour du jaune si vous souhaitez attirer la prospérité, la richesse et le succès. Et si vous visez la paix, l'harmonie et le bonheur, portez des sous-vêtements blancs. A l'année prochaine avec la Minute de Dori. Bonne année.